Dans la scène Lorraine et aussi dans la scène française parce que Rotakuni est un très bon challenger français ça lui tient à cœur En tant que Lorrain, battre Rotakuni c'est un peu très haut fait et tout Ouais, c'est ça, c'est clair C'est l'alchipment de Steam à 1% C'est des joueurs seulement qui l'ont eu On est sur Pokémon Stadium 2 La première fois que l'on voit Pokémon Stadium 2 en stream Un petit peu de vert, un petit peu de rouge, un petit peu de couleur C'est rare hein Ça ferait pas un petit peu de bien ? Cap-Cid, on le voit tout le temps à tous les matchs Ouais, on voit tout le temps Peut-être que les joueurs se sont enfin décidés à vraiment counter-peak Des maps, et pas juste à Gentleman vs. 2 Qu'il est lancé, les deux joueurs qui se battent pour le neutral Oh, c'est un missing put de la part de Hindi Qui vient relâcher malheureusement toute la pression qu'il avait réussi à mettre sur le link de Taku Il y a au ground, à récupération sur la bombe, il est toujours zagué Pour pouvoir mettre ça à spin attack en out of shield Ça, c'est une option qui est toujours très 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 bien Oh, le Powergazer qui viendra prendre cette stock Ouais, gros gros Powergazer Il venait à peine de passer la barre Bingo à 103% Oh, c'est dommage, il y avait un drag down garanti, je pense, qui pensait traverser la plateforme Il s'est retrouvé dessus, c'est un petit peu dommage la plateforme qui aurait été son faux ami Sur ce coup-là En fait, j'étais étonné du Powergazer parce que je ne l'ai pas vu passer Oh, la bombe qui va reprendre cette stock Je n'ai pas vu le Terry passer les 100% Et en fait, j'ai l'impression qu'Limit, il avait peut-être un peu prévu de passer au-dessus des 100% Et de sortir direct le Powergazer C'est le buffer, il fait un coup exprès Il l'a buffé Ça, c'est un bon pari sur le retour de Boomerang qui va lui offrir une bonne situation Double pari à nouveau, on va commencer à croire que c'est le pari king à ce compte-là Bon relevé également sur une tech bien sentie pour pouvoir repartir au charbon aussi vite que possible On va venir sur le terrain Indy qui ne se laisse pas faire Les deux joueurs qui sont à 20% Pour l'instant, c'est un match qui est très disputé Le forward tilt d'Otakuni qui prendra cette stock Ça balance très très vite, mine de rien Ça ne fait quand même pas si longtemps que ça qu'on est rentré dans la partie Ce n'est même pas deux minutes Et pourtant, déjà dans la dernière stock d'Indy Ça paraissait assez couru d'avance, mine de rien avec Terry Mais c'est vrai que là, Otakuni est assez vénère aussi En termes d'agressivité sur cette game On est habitué avec Indy D'ailleurs, si vous ne suivez pas sur Twitter Indy bagarre, il le dit dans son TN directement Il n'est pas là pour autre chose Il y a un joueur qui vient et lui, il veut les interactions Il veut se battre Et la stock qui est prise 70% d'avance C'est très rare, en vrai, qu'Otakuni se dit comme ça tout seul Et là, il s'est senti en confiance On sent qu'il est galvanisé par ce match-up Par cette confrontation Très bon Fsmash, simplement A balancer Il n'est pas le premier à balancer des Fsmash comme ça dans le neutral Mais... Comme tu le dis, Otak, on ne voit pas souvent sur SD Il est sous pression, je pense Parce que Indy arrive à bien installer son jeu A bien montrer qui il est Et montrer qu'il en a dans le ventre à Otak Il le met sous pression Il ne le lâche pas d'une semaine Et c'est un bon style de jeu Contre un perso comme Link Un EPI zoneur Il y en a qui disent que c'est un zoneur D'autres que c'est un EPI Parce qu'il y a des outils de zoning Moi, je fais un peu partie de la deuxième catégorie Pour être honnête On voit, tu vois, avec sa portée Avec son épée Là, il n'est pas trop en train de jouer zoning Et c'est ça, en fait J'ai vraiment l'impression Que moi, il a juste envie de jouer la bagarre Il a vraiment envie de faire du rentre-dedans Avec Terry Avec sa toute petite box Il a également les moyens De pouvoir pas mal courir Sur Terry aussi Donc il en profite Comme vient l'illustrer ici Avec son boomerang lean to FR Il parie Il parie absolument la terre entière Et il va s'élever dans les airs Pour son type de calme Face à Link Et ses bons outils aériens Au power dunk Il faut venir lui fermer le clapet Il dit qu'il a le contrôle total du stage Au moment où je dis ça Bien sûr, il le perd Voilà, la Caster Curse On y est habitué Évidemment, bien habitué Ouais, il est retombé Plain dans les naseaux Là, c'était absolument parfait Les in-tackle en vient Rico, mais vraiment A pas grand-chose, mine de rien Le go, ça y est, il est parti Donc on va voir évidemment Éventuellement, pardon Firmes sur Buster Wolf Sur Power Gaze On va voir ce que ça va donner Oh, le power dunk Il était plutôt bien senti Il a réussi à passer Entre les mailles du filet Parce qu'il était vraiment Vraiment entre Dans une situation compliquée Et vont Hop, smash Point de la victoire Qui vient arracher cette stock Et donner l'avantage Oh, quoi ? Oh, ok Le très beau reverse de situation C'est lui qui balance la sauce Mais à tout le moment Il se retrouve C'est ça Mauvaise posture Crackshot très bon confirme Sur le neutraler Et 60 Déjà content T'as connu qui est mis en difficulté Par le Terry d'Indie Et bien let's guard de down air Ça marche bien Mine de rien Le down air C'est pas non plus un très grand outil De let's guard de manière générale Et de let's guard Mais sur Terry Qui a une rigueur assez exploitable Là on risque d'en voir pleuvoir assez fréquemment C'est un bon mix-up C'est un bon mix-up Pour mettre la pression Et la boum qui est laissée dans le coin J'ai l'impression que même Ota l'avait oublié Très beau absmash Encore une fois Double kill absmash Pourquoi pas Pourquoi pas la tripette Peut-être le coup Chapeau J'ai absmash Why not Rising tackle Pardon Burning knuckle Je l'ai confond Burning knuckle Donc je disais Bon confirme Qui va mettre énormément de pourcentage A Ota koni Mais il ne laisse absolument pas faire start-up Du bout moins que casser Par le bon falling Notre à l'air Les Indie Les damage output De ce Terry Sont affolants Et en plus Indie ne laisse pas Otakuni Respirez Le go Qui est disponible Alors là Un power geyser C'est une fin de stock Même si Link est un perso Qui est assez lourd Là ça saute Et ça serait une fin de game Pour revenir à 1-1 Il en a vraiment besoin De cette game Parce qu'on rappelle Que c'est un BO3 Le hub smash Qui viendra finir cette stock Cette situation Me rappelle beaucoup Le match Qu'on vient de voir Ismail contre Yukinato Et Otakuni Comme Ismail C'est un joueur vraiment d'expérience Qui a un mental D'acier Et moi là Je le sens très serein Et sincèrement La remontée Je la sens Trop bien pour Otakuni Je suis plutôt confiant Pour Indie Et ce hub B Il finira pas Prendre la stock C'est dommage La bombe Qui aurait pu Faire quelque chose De très intéressant Le retour de Bomberang Encore une fois Ce neutral air Dementiel Saisie de la bombe On va pas pouvoir Faire grand grand chose Non plus en custom combo Mais lui renvoyer dans la figure Ça va suffisamment le faire Et c'est un pur B Et voilà C'est la fin Très belle start-up On a un BO3 On a un vrai BO3 Match partagé D'ailleurs le premier match Était aussi très partagé Là le deuxième Cherry c'est trop stylé Et puis Link c'est un personnage Qui s'adapte à plein de situations Donc il peut vraiment avoir Du zoning Un petit peu ennuyeux À regarder Je veux dire très technique Mais un peu ennuyeux À regarder Et autant Ça peut vraiment s'adapter Justement au style de son adversaire Et ça peut vraiment Être du rentre dedans Avec des combos bien stylés Otakuni c'est quand même Pas le dernier à être en exé En exé plus On va pouvoir Entrer du combo bien Comme il faut Ça peut être très très esthétique Très stylé aussi à voir Otakuni qui a un jeu Un peu plus méthodique Normalement En temps normal Vraiment Il va te trouver une situation Il va pouvoir te corner Et t'enfermer Et en profiter Mais là Il est obligé de jouer Le style rushdown Du Terry d'Indy Troisième game Encore sur PS2 Qui de Indy Ou Otakuni Va poursuivre sa route En top 8 Très belle entrée de match De la part d'Otakuni On voit qu'il a envie De ce top 8 Et Indy qui recouvre Une situation Pour reverse Le up B Qui viendra mettre Otakuni Dans une situation Très délicate Il va prendre le meilleur Sur le forwarder De Link Il continue d'imposer Son tempo pour le moment Et ça fait reverse Quand même Maintenant ça va être A 1 Je vais faire la chose Quand je dis ça forcément Les situations On a déjà eu le temps De s'inverser Et on prend bien le temps Et il a une approche Un peu différente J'ai l'impression Otakuni Pour cette 3NBM Un peu plus dans le méthodique Comme tu disais Comme d'habitude La bombe Il a posé problème A Indy Qui va le forcer à roll Et évidemment La roll qui est bien catch Par le forward tilt De Link Qui va quand même encaisser Non Il ne va encaisser Power wave Un petit peu trop décalé C'était un excellent setup On voit qu'il a mis La bombe au ledge Pour forcer Une option Pour forcer une option Du Terry A aller plus loin Donc par exemple Un roll Et il a cover le roll Avec le forward smash C'était finement joué Power dunk d'ailleurs Power wave Est-ce que c'est power dunk On le sent comme ça Bon rattrapage Encore une fois Evidemment On a le confirm Sur le forwarder Là je crois qu'il est mort Malheureusement Pour lui La réussite à Rico C'est vrai que la caméra De PS2 Elle est un petit peu traître Vu qu'elle est Elle laisse assez peu Entrevoir La blast dome du bas Otakuni qui fait Une très belle entrée Dans ce match Il rappelle à tout le monde Pourquoi c'est un des meilleurs Vueurs de Lorraine Et il rappelle à Indy Que ça ne va pas être Une chose mince à faire De le battre Très beau upb Qui viendra confirmer Cette stock 84% de retard Ça se rattrape Assez rapidement Quand on a un demo jump Output Aussi gros Que celui de Terry Ouais ouais Non là clairement Ça se joue encore Très très bien Mais c'est juste qu'Otakuni Là je le sent vraiment bien Parti quand même De rien au moment Je dis ça On la confirme encore une fois Sur Upper Rising Tackle A l'issue de ça Surtout en position de Sharky Il aurait pu mener quelque chose de bien Sur le retour de Boomerang Le forwarder À nouveau La bombe dans la main Et le Boomerang Vienne paralyser La recovery de ce Terry Il va tenter de se prendre Et non ça ne donnera rien Le go est de sortie Du côté de Terry Pas de quoi Pour confirmer un kill Encore tout de suite Mais Il suit une bonne trentaine de pourcents Ça pourrait faire le tap C'est ça Du quoi Même si on ne peut pas Confirmer un kill À l'aide du Powergazer On peut Infliger des gros dégâts Quand même On peut en profiter Alors là Oh le Powergazer Qui vient prendre ses stocks Et oui J'avais justement À peu près une trentaine de pourcents Et bien c'est justement Ce qu'il a fait Il l'a appliqué absolument À la lettre Et là il repasse devant Il a réussi à faire un regrab Il met un Rising Putain Burning Neagle Pardonnez-moi Mon langage Dans le link d'Otakuni Qui va réussir à lui mettre Ce bon forwarder 50% de déficit à présent Et peut-être Indy Va pouvoir faire son upset Mais les deux joueurs Qui se rendent coup pour coup Vraiment On sent la tension Dans ce match Les deux joueurs Ont envie de poursuivre Leur chemin en top 8 Et ne se laissent Aucun répit On va retomber sur la bombe Qui était assez Bienvenue Et ici pour Otakuni Qui va réussir à casser Tout ça Avec de notre alerte Excellente estimation De la distance Du power Power dunk Pour pouvoir mettre ce grab Encore une fois Un grab qui est bien senti Et là Otakuni Vraiment Donc Impénétrable Beaucoup beaucoup de mal A trouver son timing Là Indy Depuis Deux fois 30 secondes Qui a un jeu Qui a un jeu là On peut avoir l'impression Qu'il se précipite Très vite Mais en fait Il essaye de contrôler Plus de choses Qui se met en très Moura situation Il serait mort Il serait mort Il va réussir à lui mettre Le down smash Et là ça y est Les dés sont rejetés À nouveau On a le go de charger La dash attack La dash attack Qui prend la game La dash attack Qui va tuer Indy Qui upset Otakuni Le seed Deux Du tournoi Si je ne fais pas de bêtises Magnifique Et le petit Kali Nours Le câlin de la fin Excellente performance De la part d'Indy Bravo les gars Bravo Alors là Franchement Incroyable On vous le disait Juste avant la game Qu'Indy Était dans une très Sous-titres par Jérémy